Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. C'est tous les matins à 5h41 avec notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Corbet. Ce matin c'est... Allô Houston, ici Paris. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. On est exactement à deux semaines des élections de mi-mandat. Vous êtes ce matin donc à Houston, au Texas, où Donald Trump vient de tenir le plus gros meeting de la campagne. Oui, c'était même, il me semble, la plus grande réunion publique depuis son élection. 18 000 personnes dans une salle de concert. Trump répète même qu'il y avait 100 000 pré-inscriptions. On ne sait pas si c'est vrai, mais certains ont dormi la nuit précédente dehors pour être certains de pouvoir entrer. Quand je suis arrivé 7 heures avant Trump, il y avait déjà des centaines de mètres de queue. Vraiment impressionnant. Même si le Texas est une terre plutôt conservatrice, Trump a réussi un grand coup. Il fait un meeting presque chaque soir, ces dernières semaines. Ça lui permet d'ailleurs de remonter dans les sondages à un niveau inédit, depuis son investiture. Mais celui de ce soir, parce que c'est encore la nuit ici, était vraiment particulier. On a assisté finalement à l'achèvement d'un processus débuté il y a trois ans, la fin du parti républicain tel qu'on le connaissait. C'est désormais le parti Trump. Pourquoi le parti de Trump ? Parce qu'il venait ici soutenir le sénateur républicain Ted Cruz, dont je vous parlais hier, qui n'est pas assuré de sa réélection. Cruz, c'était le dernier sur la route de Trump lors de la primaire républicaine en 2016. Il n'avait pas de mots assez durs pour dénoncer Trump, qui selon lui n'était pas un vrai conservateur, qui dénaturait d'ailleurs les valeurs républicaines. Trump, lui, ne retenait pas ses coups. Il l'avait surnommé « Line Ted », Ted le menteur. Il se moquait du physique de sa femme. Il avait même laissé entendre que le père de Cruz était lié à l'assassinat de Kennedy. Le Texan ne lui avait pas pardonné. D'ailleurs, à la convention qui allait introniser Trump, il avait fait un discours pour critiquer sévèrement le candidat de son parti. Eh bien, le voir tout à l'heure traiter allégeance au président, lui lécher les babouches, c'était vraiment la confirmation que le parti républicain est désormais le parti Trump. Le président qui a parlé notamment de la caravane des migrants au Mexique. Oui, c'est un convoi de plus de 5000 migrants. C'est parti du Honduras, du Nicaragua. Certains fuient la misère, d'autres les tensions politiques. Et en remontant vers les Etats-Unis, ils sont rejoints par d'autres migrants, notamment des déportés, des expulsés qui vivaient aux Etats-Unis et qui ont été expulsés. Alors, ils sont encore loin, à plus de 3000 kilomètres de la frontière. Mais Trump a choisi assez habilement d'en faire son thème de campagne. Il affirme que des criminels venus du Moyen-Orient se cachent dans cette caravane, sans avancer de preuve, ou que ces migrants sont payés par les démocrates pour venir voter dans 15 jours ici, là aussi sans preuve. Comme nous l'a dit Trump tout à l'heure, je suis un nationaliste. Il parie que c'est la peur des immigrés, davantage que les bons résultats économiques, qui va convaincre ces électeurs de se mobiliser dans 15 jours. Merci beaucoup Philippe. On reviendra bien entendu sur ce meeting XXL de Houston avec vous dans la matinale. A tout à l'heure. A tout à l'heure.